Bonjour les enfants, alors aujourd'hui avec le pilulu, nous allons travailler sur les additions. Mais alors des additions, pas facile, des additions à deux chiffres, deux nombres à deux chiffres. J'en suis sûre que vous êtes capable si vous maîtrisez bien les nombres et que vous avez fait de gros progrès. Donc nous allons voir ensemble comment additionner deux chiffres à deux nombres. Pour faire cela, vous allez préparer votre ardoise les enfants avec feutre Velleda effaceur. Dans votre ardoise, vous mettez un petit nuage comme vous avez l'habitude de faire. Regardez comme il est calme, ce petit lulu. Tu vas te préparer lulu ? Si vous n'êtes pas prêt, vous mettez pause et vous revenez dès que vous êtes prêt. Allez, va te préparer mon lulu. Alors ici, j'ai préparé un nuage avec un petit trait pour mettre un chiffre de dizaines, un petit trait pour mettre un chiffre des unités. Le chiffre des unités et des dizaines, j'ai mis un petit D, un petit U pour ne pas me tromper. Je vous demande de faire la même chose. Ça, on le laissera sur l'ardoise. Quand on effacera notre résultat, on effacera tout sauf le nuage E, D et le U. Alors, regardons ce que j'ai mis au tableau. J'ai mis ici 23 billes, ici 35 billes. 3 dizaines, 5 unités, 2 dizaines, 3 unités. Vous vous rappelez les enfants que dans nos dizaines, on a 10 billes, bien sûr. Une dizaine, c'est une boîte de 10 billes qui est fermée. Et quand je la ferme, je la retourne. Voilà. Donc ici, 23 billes, 35 billes. Je veux savoir si je les mets ensemble, combien ça fait. 23 plus 35. 23 plus 35. Je vous demande tout de suite de mettre le résultat sur l'ardoise en regardant bien ce que vous voyez au tableau. Allez-y les enfants. Je vais orienter différemment la caméra. Je fais un petit peu. Voilà. Vous marquez votre résultat sur l'ardoise. Je fais de même. Voilà. On lève son ardoise, les enfants. Si vous avez écrit comme moi, 58, bravo. Mais alors attention, si vous n'avez pas écrit 58, ce n'est pas grave. On commence juste. Donc, on va voir comment on a fait pour compter si vite sans compter sur ces doigts. Déjà, une première chose, quand je commence à compter, à additionner, j'additionne toujours les unités en premier. Et ça, les enfants, il faudra toujours le faire. Jamais commencer par les dizaines ou les centaines plus tard. Les unités en premier. Et vous verrez pourquoi plus tard. Là, il n'y a pas de piège, donc ça ne vous paraît pas important. Mais plus tard, vous verrez que c'est très important de commencer par les unités. Alors, je veux qu'on répète après moi. Je commence par les unités. Encore une fois, je commence par les unités. Toujours. D'accord ? Alors, ici, on a 58. Je commence par compter toutes les unités. J'en ai 5 ici, 3 ici. Ensemble, ça fait 8. J'aurai donc en tout 8 unités. 5 et 3, 8. Je mets mon 8 des unités. Je continue avec les dizaines. 2 plus 3, ça fait 5 dizaines. J'écris 5 dans les dizaines. Je n'ai pas besoin de savoir lire ce nombre. Il suffit que j'écris 5 et 8. Après, si je sais le lire, c'est très bien. Ceux qui savent le lire peuvent le lire. C'est le nombre. Très bien pour ceux qui ont dit 58. C'est le nombre de 58. Très bien. Voilà. Donc, on a vu comment calculer sans passer par ses doigts. Il faut se représenter les dizaines. Ici, on n'a même pas besoin de se les représenter. Je les ai mises au tableau. On va continuer avec une autre opération. 25 plus 12. Voilà ce que j'avais noté. 25 plus 12. Et vous allez me dire dans votre petit nuage. Bien sûr, vous effacez le 5 et le 8. Combien font 25 plus 12? Alors, ici, j'ai 25. Et ici, je vais mettre 12. 25 plus 12. Combien ça fait? On lève son ardoise, les enfants. Bravo. Si vous avez mis 7 pour les unités, 3 pour les dizaines. On regarde tout de suite ce nombre. J'ai 25 et j'ajoute 12. Je compte d'abord les unités ensemble. 5 et 2. 5 plus 2, c'est 7. 7 unités. Maintenant, je compte les dizaines. 2 et 1, c'est 3. 3 dizaines. Je dis ce nombre. 37. 10, 20, 30, 35, 37. D'accord? On continue, les enfants. Maintenant, nous allons additionner. Je vous le mets ici. 45 plus 22. J'ai 45 billes et j'en ajoute 22. Je les mets au tableau. 10, 20, 30, 45. Et j'en ajoute 22. 45 plus 22. C'est bon, les enfants? Vous levez l'ardoise. 45 plus 22. Vous avez tout bon si vous avez écrit dans les unités. 5 et 2, 7. Et dans les dizaines, 4 plus 2, 6. Vous avez donc écrit le nombre 67. Très bien pour ceux qui l'ont dit. 67. On va voir tout de suite. D'abord, je commence par les unités. Très bien. Je commence par les unités. 5 plus 2, c'est 7 unités. Maintenant, je compte mes dizaines. J'en avais 4 et j'en ajoute 2. 4, 5, 6. Et j'ajoute, j'écris plutôt 6. Le nombre, c'est 67. Pas besoin de savoir le dire. Juste, il suffit de l'écrire. Vous avez compris, les enfants? On en fait un autre. 54 plus 32. 54 plus 32. Vous effacez donc 67. Et vous me mettez le résultat de 54 plus 32. Je vais mettre 54 ici. J'écris là-haut. 54 plus 32. C'est bon, les enfants? Vous levez votre ardoise. Alors, vous avez bon. Si vous avez mis 4 plus 2 unités, 6 unités. 5 plus 3 dizaines, 8 dizaines. On va voir ça ensemble. Alors, les unités d'abord, toujours. Je commence par les unités. 4 et 2, 6. Ouf! Ça part, ça. Et maintenant, on compte les dizaines. Ah, il y en a beaucoup. Allez, on y va ensemble. Là, vous m'aidez. 1, 2, 3, 4, 5. J'entends pas. 6, 7, 8. Très bien. 8 dizaines. Et comptons de 10 en 10 pour voir si vous en êtes capables. 10, 20, 30, 40, 60. Qu'est-ce que je dis? 50, 60. Heureusement que vous m'avez corrigé. 70, 80. Le nombre ici, c'est 86. 1, 6. Très bien, les enfants. Voilà. Alors là, on a fait beaucoup d'exemples. Et je pense qu'on est tout à fait capable de faire ces exercices sur feuille maintenant. Vous avez tout compris. Je vous propose un autre exercice un peu plus compliqué. Cette fois-ci, je vous mets les boîtes et les billes. C'est à vous d'écrire l'opération et le résultat, bien sûr. Alors, on va faire un petit exemple. Parce que ça peut paraître compliqué comme ça. J'efface mon ardoise. Là, j'ai le droit d'effacer le nuage. Et tout le reste. Hop. Une ardoise propre. Je vais faire ceci. Je vais vous demander de faire ceci. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire ? Oui, de m'écrire. Alors, hop. Hop, j'avais oublié. Et hop. Pas facile. C'est vous qui allez écrire l'opération que je vais vous montrer. Et vous allez m'écrire le résultat. Pour le résultat, vous allez bien mettre le D et le U. Vous allez écrire ça plus ça égale ça. Et vous laissez tout le temps cette forme-là sur votre ardoise. On va faire un exemple ensemble, les enfants. Tout de suite. Au tableau, je vais mettre ceci. Alors, voilà. Et je vais mettre ceci. Regardez bien. Voilà. Vous, vous devez écrire l'opération que j'ai écrite, que j'ai mis au tableau là. Et le résultat. On va le faire d'abord ensemble. Ce n'est pas facile. J'efface tout ce qu'il y a en haut. Ça me gêne. Ça veut... Ça n'a plus de lien avec ce qu'on fait. Donc, on efface. Hop. Comme ça, on ne voit pas ça. On n'a plus rien. Vous, sur votre ardoise, vous allez écrire. Ici. Je vois 32. 10, 20, 30, 2. J'écris 32. Plus 21. Deux dizaines et une unité. Vous écrivez 32 plus 21. Égal. Ah, là, ça nous trouvait. Égal, égal. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, dans ma tête, je vais imaginer que je vais mettre d'abord les unités. Ça fait 3 unités. Et 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Le nombre est donc 53. Sur votre ardoise, vous aurez écrit ceci. Pas facile. On va s'entraîner. Alors, vous effacez. Pas tout ce qu'il y a sur l'ardoise, bien sûr. Sinon, on perdrait trop de temps. Mais les nombres qu'on a écrits. On enlève le 32. On enlève le 21. Et on enlève le 53. Et puis, si on n'est pas très prêt, quand on va commencer, on met une petite pause et on revient dès qu'on est prêt. D'accord ? Et on a ceci sur l'ardoise quand on est prêt. Alors, vous avez ceci. Et moi, je vais vous mettre une opération au tableau. Tout de suite. Je vous mets. Je ne dis pas. C'est à vous de regarder. Voilà l'opération que vous devez écrire et calculer. Je le fais aussi. Prenez votre temps, les enfants. On compte ce qu'on doit écrire déjà. Quand je compte, je commence par les unités. Moi, j'ai fini. Je crois même que j'ai beau. C'est bon, les enfants ? Vous levez votre ardoise. Allez, on vérifie sur l'appareil. Si vous avez trouvé 76, normalement, vous avez... Bon, à moins que je me sois trompée. Possible. Tout est possible. Alors, on va voir. D'abord, on écrit ce qu'on voit ici. 4 dizaines, 5 unités, c'est le nombre 45. Ensuite, on regarde ici, ce que j'ajoute. 3 dizaines et une unité. Une unité, 31. J'ai fait 45 plus 31. Et maintenant, je peux compter. 5 plus 1, ça fait 6. D'abord, j'ai 6 unités. 4, 5, 6, 7 et 7 dizaines. Le nombre est 76. Bravo pour ceux qui l'ont dit. 76. Très bien, les enfants, si vous avez réussi. On continue. Alors là, vous, vous devez effacer tout ce que vous avez mis au-dessus des traits. D'accord ? Faites ça tranquillement. Et moi, je vais vous mettre d'autres... Une autre opération. Voilà. Ça plus ça. Allez-y. Je fais la même chose de mon côté. J'ai fini. Et vous ? Allez, on lève son ardoise. J'espère que vous avez la même chose que moi. 50 plus 35 égale 85. Très bien pour ceux qui l'ont dit. Mais si on ne sait pas le dire, ce n'est pas grave. On met 8 et 5. Et on va voir tout de suite pourquoi ensemble. Alors, 10, 20, 30, 40, 50. Et oui, c'est 5 dizaines et 0 unité. Je ne vais pas juste mettre 5. Il ne faut pas oublier les unités. Sinon, je n'ai pas 50. J'ai 5. Ce n'est pas du tout pareil. Ça, c'est 5. Et si j'ai 35. 3 dizaines, 5 unités. Je compte le tout. Bon, ben là, j'en ai 0. Je ne vais pas les mettre là. Il n'y a rien à mettre. Ça me fait 5 unités. Et puis, 5 plus 3, ça fait 8. J'écris 8 et 5. Si je ne sais pas le dire, pas de problème. Si je sais le dire, super. 85. Très bien, les enfants. Voilà le deuxième exercice que vous aurez à faire. Partir des boîtes et des billes. En trouver l'addition et le résultat. Dernier exercice auquel on va se préparer. Et ensuite, vous serez fin prêt pour toutes les opérations de ce type. Là, c'est le plus dur. C'est à vous de trouver le résultat sans que je vous montre les boîtes. Mais vous avez le droit de les dessiner. Je vais même vous demander de le faire pour commencer. Même si vous savez tout de suite compter. J'aimerais que vous commencez. Ne serait-ce que le premier exercice à faire, c'est des dessins. Alors, sur votre ardoise, vous allez mettre, vous allez écrire plutôt, un UH. Un trait pour le résultat. Un D et un U. Au-dessus du D, je mets les dizaines. Au-dessus du U, les unités. C'est-à-dire que je vais vous demander d'écrire le résultat. Alors, j'ai peut-être, j'ai peut-être pas laissé assez de place. Attendez. Vous allez faire un nuage un peu plus petit. Je me suis un petit peu emballée sur la grandeur du nuage. Hop, 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 hop. Un petit nuage là. Voilà. Comme ça, ensuite, vous dessinerez vos boîtes et vos billes. Au-dessus, si vous en avez besoin. D'accord ? Voilà. Alors, moi, j'enlève tout ce qu'il y a au tableau. Je vais faire une petite pause et je suis prête tout de suite. Voilà. J'ai préparé le tableau avec Paolo qui m'a aidée. Allez, retourne-je mon petit Paolo. Merci pour ton aide. J'ai repréparé le tableau et l'ardoise. Donc, sur son ardoise, on fait un nuage et un trait avec dizaines unités. C'est là qu'on écrira notre résultat. Au-dessus de ce nuage, on écrit les boîtes. On dessine les boîtes et les billes qu'on va additionner. Je vous montre. Premier exercice. J'ai le petit, le petit Lulu qui est encore en train de vouloir jouer avec la caméra. Non, non, non. Premier exercice. 34 plus 21, les enfants. 34 plus 21. Ce que vous faites. D'abord, même si vous savez le résultat, j'aimerais voir comment vous faites vos boîtes et vos billes. Je dessine 34. Alors, moi, elles ne sont pas terribles, mes boîtes et mes billes. Il faut dire que je ne tiens pas bien mon ardoise. Je devrais la poser. 34. Et je dessine 21. 21. On est d'accord ? Et maintenant, je compte mes unités. 4 plus 1, 5. Je mets mon 5. Je compte mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 34 plus 21. Ça fait 55. Autant de dizaines que d'unités. Vous êtes d'accord avec moi ? On efface. Et maintenant, on fait 42 plus 31. Allez-y les enfants. Dessinez les boîtes, les billes et marquez votre résultat dans votre nuage. 42 plus 31. On n'est peut-être pas obligé de tout effacer. Parfois, on peut garder quelques boîtes qui vont nous aider. Et là, tu peux attraper le chiffon, là. Tu peux attraper le chiffon, tu peux attraper. C'est bon, les enfants ? 42 plus 31. Alors, on lève son ardoise. Je n'ai pas encore écrit le résultat, moi. Déjà, on va voir si on est d'accord sur notre dessin. 42. 1, 2, 3, 4 dizaines. 2 unités. Plus 31. 1, 2, 3 dizaines. 1 unité. Voilà ce qu'il fallait dessiner. Maintenant, on va compter. On compte les billes d'abord. 1, 2, 3. 3 unités. On compte maintenant les dizaines. 4, 5, 6, 7. Vous avez vu, les enfants, on n'est pas obligé de refaire 1, 2, 3, 4. On sait qu'il y en a 4. Donc, on dit 4, 5, 6, 7. On commence à 4. Et le nombre, là, 7 et 3, se lie. 7, 7, 7, 7, 7, 8. Bravo pour ceux qui l'ont dit. 7, 7, 7, 8, 7, 8. On efface, ou pas tout de suite. On pourra effacer après. D'abord, on va écrire. Enfin, je vais vous dire ce que je vais vous demander. 30 plus 65. 30. Je vais vous demander. 30 plus 65. Voilà ce que vous devez dessiner. Et écrire le résultat également sur votre ardoise. 30 plus 65. On en aura fait les exercices. On saura tout faire. 30 plus 65. On dessine sur son ardoise le nombre de boîtes et de billes qu'on additionne. Tchoupi qui fait ses griffes et qui vient devant la caméra. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. 30 plus 65. Alors. C'est bon les enfants? On lève son ardoise. Je n'ai pas encore écrit le résultat. On va voir ensemble. 30, 10, 20, 30. Plus. Bien sûr, je n'ai pas mis d'unité. 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 60. Et 5 unités. Tout ça, ça fait. D'abord, on compte les unités. 5 unités seulement. On les écrit. Et les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dizaines. Si je ne sais pas lire ce nombre, les enfants, ce n'est pas grave. Je l'écris. 9, 5. Si je sais le lire, je peux le lire tout de suite. C'est le... Excusez-moi, je tiens le téléphone parce que maintenant c'est Clara. Ouh, la petite Clara qui vient faire des bêtises. C'est le 95. Très bien pour ceux qui l'ont dit. Allez. Eh bien, dis donc. Ils sont très agités. Les enfants, on a très bien travaillé. On a même beaucoup travaillé. Donc, je vous propose de vous entraîner à faire ce type de calcul. Les 3 exercices qu'on a proposés. Vous avez des exercices à faire qui ont été envoyés par e-mail. Faites-les. Vous pouvez en faire d'autres aussi. Vous pouvez en inventer. Mais là, je ne vous ai pas mis de piège. Plus tard, vous verrez qu'on peut faire des additions qu'on appelle à retenue. Et ça, on le verra plus tard. C'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Allez. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et à bientôt.